Perfection de la vie spirituelle, le pur amour de Dieu. Alors la perception de sa relation éternelle avec Krishna se manifeste et il atteint en cette vie la demeure spirituelle du Seigneur. Bien qu'un tel pur dévot n'ait pas accepté extérieurement la robe du renoncement sannyas, il est complètement détaché de toute activité matérielle. Il demeure libre de l'envie et de l'attachement. C'est pour cette raison que Shri Avijvana Chakravati Thakur mentionne dans son commentaire que le Seigneur a énoncé ce verset afin d'établir qu'il est possible d'accéder à la libération qui est atteinte par le renoncement sans entrer dans l'ordre du sannyas. Chakshu-miritamnyanathasmeishigurave namaham. Namahum Vishnu Padaya, Chaitanya Prasthalupine, Shishimad Bhakti Chandanaya, Yati Gosvami, Tinamine. Namahum Vishnu Padaya, Ghoranga Prasthalupine, Shishimad Bhakti Vipudaya Ved Budaya Nityinamine. Namahum Vishnu Padaya, Radhikaye Priyatmane, Shishimad Bhakti Vedhamta Narayani Tinamine. Namahum Vishnu Padaya, Krishna Prasthalupine, Shishimad Bhakti Priyagrana Kesavayinamine. Namahum Vishnu Padaya, Ghoranga Prasthalupine, Shishimad Bhakti Vipudaya Purigaswami, Tinamine. Namahum Vishnu Padaya, Krishna Prasthalupine, Shishimad Bhakti Vedhamta, Swamini, Tinamine. Namahum Vishnu Padaya, Krishna Prasthalupine, Shishimad Bhakti Vedhamta, Swamini, Tinamine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Vanchakarpata dobyatcha Kripa sindhu bhaya vachna Patitanam pavanibhyo Vaisna vebhyo namo namo ha Donc aujourd'hui on est réunis ici pour parler sur les enseignements du Seigneur qui parle comment retrouver notre relation éternelle de serviteur et d'amour à son égard comment véritablement être heureux tout le monde cherche le bonheur tout le monde cherche la félicité et la joie personne dans ce monde ne cherche à être dans l'anxiété à être dans la peur et dans un sentiment de profonde détresse on cherche tous l'amour mais dans cette relation d'amour avec le Seigneur on est amené à développer graduellement un désir de comprendre qui il est et de comprendre qui nous sommes et quelle est notre relation avec ce Seigneur cette relation est une relation la relation d'amour tout d'abord le bonheur dans ce monde on peut l'expérimenter dû à nos activités passées dû à tout ce que l'on a engendré le karma Krishna il explique à Arjuna cette notion de karma les joies et les peines que nous expérimentons à présent sont simplement dues aux activités passées et présentes que l'on fait et donc on expérimente à chaque instant un peu de bonheur, un peu de malheur mélangé avec un peu de bonheur et un peu de malheur et dans nos relations dans ce monde à travers un couple par exemple quand on se marie on est amené à faire des vœux, un engagement on désire développer cette relation d'amour avec cette personne qu'on appelle conjointe ou conjoint durant cette vie et on fait des vœux de rester fidèle avec cette personne et quoi qu'il arrive peu importe les obstacles qu'on va rencontrer on fait ce vœu de rester fidèle mais parfois ça arrive fréquemment en ce monde qu'il y ait ce qu'on appelle le divorce que dû à notre incapacité à accomplir ce vœu parce que dans ce monde si on vit simplement pour sa propre satisfaction personnelle le bonheur qu'on va engendrer va être très limité et de courte durée une personne ne peut pas nous satisfaire pleinement et donc quand on vit dans un couple on apprend à accepter les qualités et les défauts de la personne avec qui on est on apprend véritablement à devenir de plus en plus dans cette attention attention de donner et de rien attendre en retour dans un couple si on simplement on veut exploiter l'autre un moment ou un autre la personne ne pourra plus nous donner ce qu'on attend d'elle un moment ou un autre comme cette personne est limitée personne ne peut dire dans ce monde qu'il a toute la connaissance qu'il a toute la beauté qu'il a toute la richesse qu'il a toute la renommée la gloire qui peut apporter exactement tout ce qu'il faut à cette personne qui est avec nous personne ne peut dire ça donc quand on vit ensemble on doit faire des concessions on doit apprendre à s'aimer l'un et l'autre et rester fidèle en comprenant que cette personne est là pour nous aider on s'est mis ensemble pour nous aider pour faire un chemin de vie ensemble mais il va y avoir des obstacles il va y avoir des moments parfois difficiles et même dans cette difficulté si l'on est sincère on restera fidèle de la même manière quand on approche le Seigneur quand on comprend qu'il est la source de toute chose qu'il est l'origine de tout ce qui existe dans ce monde qu'il est l'origine de nous-mêmes quand par exemple un exemple concret si vous prenez des jumeaux ou des jumelles on peut observer il y a une personne ici présente qui a deux jumelles on est une âme on n'est pas ce corps bien que deux personnes physiquement se ressemblent ça existe des personnes quasiment identiques physiquement ils ont une individualité bien différente parce qu'on est une âme nous ne sommes pas ce corps Krishna il explique Arjuna que nous ne sommes pas ce corps nous passons de l'enfance à la jeunesse puis à la vieillesse ce changement qui s'opère naturellement si on veut rester enfant toute notre vie physiquement c'est pas possible le corps change évolue à chaque instant et chaque seconde qui passe ce corps se transforme donc Krishna il explique Arjuna nous ne sommes pas cette enveloppe corporelle mais nous sommes l'âme au plus profond de notre coeur et l'âme ne peut pas être détruite il explique Ajayate Miyate Vakadachim elle n'a jamais eu de commencement de début ni de fin l'âme est éternelle et donc en comprenant l'âme et en comprenant cette notion d'éternité on désire fonder notre vie sur un principe de dévotion d'éternité et de profondeur on désire véritablement comprendre quelle est cette âme qui est au fond de mon coeur quand j'étais enfant j'avais des désirs personnellement quand j'étais jeune je me rappelle ce qui me rendait le plus heureux c'était jouer au football tous les week-ends avec mes amis on organisait des parties de foot et à travers ce sport ça nous satisfaisait énormément on prenait un plaisir immense à jouer au foot mais au jour d'aujourd'hui ce bonheur là que j'ai expérimenté j'ai essayé j'ai rejoué il y a quelque temps au football mais ça ne m'a pas apporté la même satisfaction le même bonheur que je ressentais il y a quelques années pourtant je suis toujours cette même personne les désirs changent bien que notre soi véritable l'âme elle ne bouge pas notre corps change nos désirs évoluent c'est pour ça que le bonheur dans ce monde véritable on peut le percevoir au quotidien mais il est très instable il est comme comme les saisons il vient et il part parfois parfois on ressent un bonheur immense parfois la tristesse le malheur vient dans notre vie on ne sait pas pourquoi parfois il n'y a aucune raison on ressent une telle souffrance ou un tel bonheur mais c'est toujours lié avec cette enveloppe corporelle donc ce que Krishna il explique à Arjuna dans la Bhagavad Gita il est pour nous faire comprendre comment agir dans ce monde comment fonder notre vie sur un principe supérieur d'éternité et de félicité et pour ça véritablement il y a des personnes saintes qui sont libérées de l'influence matérielle qui sont emplies de cet amour qui le goûte au quotidien parce qu'ils ont le coeur pur et ils ont réalisé leur soi véritable alors à travers leur association à travers leur enseignement nous-mêmes on peut comprendre graduellement comment engager toute notre vie pour ce service d'amour par exemple il y a un exemple qui est donné qui est très significatif très merveilleux si vous prenez si on prend un poisson le poisson quand il est dans la mer il est dans son élément tout va bien pour lui mais si vous le sortez de l'eau vous le mettez sur un transat vous lui donnez le plus le merveilleux cocktail quelque chose de fantastique un cigare vous pouvez lui donner ce que vous voulez au poisson il n'est pas dans son élément un jour ou l'autre il va quitter son corps mais à l'instant où vous le remettez dans l'eau il est dans son élément et il peut continuer sa vie de cette manière nous-mêmes nous sommes faits pour avoir cette relation d'éternité de félicité et de service avec le Seigneur suprême dans notre vie actuelle dans notre société tellement de progrès ont été faits matériels tellement de choses ont été créées en avion vous pouvez aller en Inde dans 8 heures on utilise des voitures au quotidien on peut appeler quelqu'un qui est à distance par un téléphone par internet tellement d'outils sont créés au jour d'aujourd'hui la médecine fait des choses tellement merveilleuses mais est-ce que tout cela va véritablement nous satisfaire quand on lit les textes sacrés des personnes qui ont véritablement réalisé leur soi véritable qui sont purs de coeur dans les textes sacrés c'est expliqué parfois ils devaient parcourir des centaines et des centaines de kilomètres passer à travers la jungle des endroits tellement dangereux pour se déplacer mais ils avaient cette connexion à l'intérieur avec le Seigneur ils étaient sans anxiété sans peur abail donc on voit bien que ce ne sont pas toutes ces choses matérielles qui nous satisfont satisfont ce qu'on cherche c'est l'amour et quand on comprend ce principe de l'âme on prie le Seigneur on fait un appel au secours je désire approfondir cette relation d'amour je désire véritablement comprendre qu'est-ce que je fais dans cette situation j'ai envie de comprendre la situation dans laquelle je me trouve aide-moi s'il te plaît j'ai besoin d'aide cette aide là vient à travers les écritures saintes vient à travers la connaissance les Vaishna les saddhous donc véritablement quand on se connecte avec la source de l'amour la personne suprême on peut expérimenter un bonheur supérieur parce que ce bonheur là est lié avec l'âme donc il est éternel et graduellement il nous comblera d'une telle manière qu'on sera empli de joie et de félicité ce principe là effectivement est graduel il faut être patient et il faut s'enquérir auprès de personnes qui le pratiquent peu importe la religion peu importe la spiritualité Dieu est un il explique Krishna Arjuna il réciproque avec les êtres il réciproque avec l'adoration qu'on lui porte avec le désir que l'on a de le servir donc de cette manière là on ne devient pas envieux des autres religions on est en paix avec tout le monde on est respectueux du choix de vie de chacun on est libre de choisir l'approche et la vie que l'on mène le Seigneur ne nous forcera jamais à développer de l'amour pour lui mais le Seigneur est très miséricordieux c'est la raison pour laquelle il envoie ses dévots c'est la raison pour laquelle il y a des lieux comme celui-ci qu'on appelle un temple où tous les jours les personnes résidant les personnes qui viennent prendre refuge ici ont l'opportunité de prier ont l'opportunité de prendre un refuge et de pouvoir être ce qu'on appelle en introspection se poser des questions et méditer quelle est ma vie actuelle et est-ce que je suis pleinement pleinement satisfait donc des lieux comme celui-ci il en existe des centaines et des milliers et dans les autres voies spirituelles on peut voir il y a des églises des mosquées où des personnes prient adorent le Seigneur donc la prière est quelque chose d'extrêmement importante et nous dans cet âge de Kali dans cette spiritualité Godia Vaishnav comme on l'a fait il y a quelques instants nous chantons ce qu'on appelle le Mahamantra Ale Krishna Ale Krishna 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 Ale 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 et en chantant ce Mahamantra c'est expliqué ça nettoie le miroir du coeur ça nettoie notre coeur ça nous éveille à la spiritualité quand nous chantons les gloires du Seigneur quand nous chantons ce saint nom l'amour vient dans notre coeur personnellement parce que Krishna il explique qu'il n'est pas différent de son nom Krishna veut dire l'infiniment fascinant il fascine tous les êtres si quelqu'un un jour a cette grande fortune cette miséricorde de pouvoir voir Krishna automatiquement son coeur est comblé l'amour l'amour s'éveille dans son coeur et toutes sortes d'anxiétés s'effacent puisque Dieu est la source de toute chose il est le réceptacle de l'amour et par la foi on peut véritablement comprendre le Seigneur suprême et chercher devenir des chercheurs devenir aspirants à développer l'amour il y a un très beau verset que Krishna il explique à Rajuna éphémère joie et peine comme été hiver vont et viennent aux fils de Kunti elles sont dues qu'à la rencontre des sens avec la matière aux descendants de Bharat ne soient pas affectés par de tels changements quand on voit dans ce monde tellement de choses nous entoure on peut être affecté par tellement de choses par le froid le chaud la pluie le vent le bruit on travaille par exemple pendant des mois et des mois vient le moment où on va être en vacances le Vaishna il explique on se dit oui ça y est je vais pouvoir profiter de ce moment je vais pouvoir être heureux à ce moment précis et on part en vacances on organise tout on prépare tout on se dit telle destination va être parfaite il fait chaud il y a la plage il y a la mer etc etc et on part en vacances dans cet endroit là qu'on va être il va y avoir aussi des obstacles les moustiques peuvent venir il peut y avoir il peut y avoir du bruit parfois on peut être paisible être dans un endroit merveilleux tranquille et ressentir beaucoup de joie mais c'est instable il n'y a rien de sûr rien n'est fondé dans ce monde rien n'est certain et rien n'est définitif tout a un début un milieu et une fin un jour un grand roi il a répondu à une question quelle est la chose la plus incroyable qui existe dans ce monde et il a répondu simplement bien qu'on voit nos proches quitter ce monde qu'on a pu voir tellement de proches mourir on pense je ne vais jamais mourir donc on ne se pose pas la question qu'est-ce que va être ma situation une fois que j'aurai quitté cette enveloppe corporelle quelle va être ma destination future c'est la raison pour laquelle on approche les saintes écritures pour répondre à ce genre de questions et pour ça évidemment il faut des personnes qui soient qualifiées et pures de coeur moi-même aujourd'hui je me trouve face à vous et simplement je partage ce que j'ai pu lire ce que mon ce qu'on appelle guide spirituel m'a transmis j'ai pu entendre de lui mais moi-même je suis sur ce chemin j'apprends au quotidien moi-même à développer cet amour et à augmenter des qualités et à faire partir au loin ce qu'on appelle les défauts les qualités qu'on peut développer à travers la spiritualité sont extrêmement rares et précieuses l'humilité la compassion la tolérance au contraire on peut voir chacun en nous on a une certaine sorte de colère d'envie concupiscence avidité donc on est balotté entre différents sentiments différentes choses qui viennent dans notre vie et quand on rencontre des vaishnavas qui ont cette humilité cette compassion cette tolérance on est touché notre coeur est pris et on désire de venir comme eux quand vous voyez quelque chose de tellement précieux tellement attirant si on a l'occasion de voir vraiment la chose qui nous fascinerait le plus chacun avant notre propre désir chacun peut imaginer la chose qu'il si il voit cette chose là il serait tellement avide et désireux de l'obtenir et de la conquérir et de la voir pour lui tel est le trésor des vaishnavas des dévots du seigneur qui ont réalisé le seigneur Dieu il rayonne de leur amour et de leur beauté par exemple j'ai eu l'occasion d'aller en Inde par le passé et en Inde parfois au milieu de nulle part véritablement au milieu de nulle part dans un endroit isolé vous pouvez voir une personne assise en méditation en train de chanter le Mahamantra quand vous êtes accompagné par une autre personne qui elle aussi chante ce Mahamantra et qui a le coeur pur il peut vous transmettre cette connaissance regarde il y a une personne qui a réalisé la vérité absolue elle est là au milieu de nulle part quand on la regarde quand je vais regarder cette personne on peut sentir cet amour qu'il a dans son coeur c'est palpable donc c'est ça qui nous attire l'amour attire et l'amour se transmet dans cette spiritualité Gaudiya Vaishnava à travers cette filiation spirituelle de maître à disciple nous transmettre cette connaissance à travers la connaissance des Vedas à travers les paroles de leur propre guide spirituel tout comme on apprend un métier tout comme on va à l'école on s'instruit auprès de professeurs dans la spiritualité aussi il y a ce même principe de s'enquérir auprès de personnes qualifiées et ce principe là est extrêmement important c'est la base de la spiritualité Gaudiya Vaishnava pour comprendre Dieu on approche une personne qui a compris Dieu et on lui pose des questions on lui demande de l'aide on lui demande de nous aider mais pour ça évidemment ça doit venir de nous on doit le désirer on doit être honnête avec soi-même sans prétention comprendre où on en est ça veut dire voir dans son coeur est-ce que je suis pleinement satisfait est-ce que je goûte un bonheur immense est-ce que ma vie est parfaite ou est-ce que j'ai envie de progresser d'augmenter cet amour qu'il y a dans mon coeur d'augmenter encore plus et plus on devient un bon réceptacle de cette miséricorde qui passe à travers les Vaishnavas et à travers cette connaissance si on vient dans un endroit par exemple si on va à l'école vous pouvez avoir deux sortes d'élèves un élève qui vient à l'école il est simplement avec son cartable habillé parfaitement en écolier mais quand il est dans la classe il pense à autre chose il pense simplement à aller jouer il n'est pas intéressé du tout par ce que le professeur lui enseigne et un autre écolier lui va être habillé aussi en écolier avec son cartable venir tous les jours à l'école mais lui il va être désireux d'approfondir sa connaissance désireux de vouloir apprendre à lire de vouloir apprendre à compter etc. etc. donc le désir doit venir de nous est-ce qu'on a envie de comprendre Dieu ou pas cette question et cette réponse est très personnelle on ne peut pas être forcé ce n'est pas un sectaire chaque personne qui rentre dans ce lieu est libre de ressortir de la même manière simplement des programmes sont organisés pour permettre aux personnes désireuses de pouvoir s'enquérir de cette connaissance à travers l'écoute et le chant parce que quand on chante même si on n'en a pas conscience c'est expliqué ce Mahamantra est tellement puissant il est fait spécialement dans cet âge de Kali il est transcendantal il est véritablement que fait d'amour alors quand on chante ce Mahamantra graduellement l'amour sévéra dans notre coeur il faut être patient évidemment et il faut être déterminé il faut avoir une détermination ferme je veux véritablement goûter à cet amour je désire véritablement développer cet amour et pour ça tous les arrangements vont être fait comme on voit ici il y a tellement un travail qui a été fait pour que le temple soit toujours propre l'extérieur est tellement bien agencé les déités qui sont Dieu la personne suprême directement sont ici présentes sous ce principe de la déité donc la fortune et l'opportunité est là et elle est aussi ailleurs c'est expliqué après de nombreuses vies une personne approche le Seigneur il y a ce qu'on appelle le cycle des morts et des renaissances on est passé par d'innombrables entités vivantes et aujourd'hui nous nous trouvons dans cette forme humaine ayant la possibilité de comprendre Dieu un chien un chat un tigre il fait simplement que suivre son instinct il n'a pas d'autre choix vous pouvez pas demander à un tigre d'aller conduire une voiture d'aller au travail de faire tellement de choses que nous-mêmes nous puissions faire le tigre il agit par instinct il y a une histoire par exemple qui est racontée dans les Vedas un jour il y avait un brahmana qui passait devant la cage d'un tigre et ce tigre il était désireux de sortir de cette cage donc il a parlé au brahmana il lui a dit s'il te plaît sors moi de cette situation je veux simplement partir loin dans la savane et puis aller boire et manger le brahmana lui a dit mais attends tu es un tigre si je te fais sortir de cette cage tu vas me manger moi je ne suis pas stupide je ne vais pas te sortir de cette cage mais le tigre a insisté et il lui a promis je te promis je ne vais rien te faire le brahmana après réflexion a dit ok il a ouvert la cage et le tigre est sorti et avec ses grandes dents il lui a dit je vais te manger le brahmana il lui a dit mais non tu avais promis tu ne veux pas tu m'avais promis que tu ne le ferais pas le tigre il était désireux il a dit si c'est ma nature je vais te manger le brahmana lui a dit donne moi cinq possibilités d'approcher des personnes pour qu'ils puissent réconcilier cette situation et leur poser la question des questions le tigre a accepté alors le brahmana est allé voir différent d'abord il est allé voir un arbre il lui a dit voilà le tigre était dans une cage et puis il m'a demandé d'ouvrir la cage pour qu'il puisse s'enfuir mais il m'avait promis de ne pas me manger mais maintenant il veut me manger il est désireux de me manger et alors l'arbre lui a répondu simplement en fait je suis quotidiennement martyrisé et les êtres humains me font tellement souffrir c'est simplement le résultat de ces actes tigre tu peux manger le brahmana alors le brahmana il lui a dit est parti il a dit tu m'as laissé cinq chances on va aller voir d'autres personnes d'autres entités vivantes et il est allé voir différents animaux et chacun lui disait la même chose et il a fini par arriver un chacal le chacal lui a dit attends je ne comprends pas bien la situation s'il te plaît tigre explique moi dans les détails qu'est-ce qui s'est véritablement passé alors le tigre il lui a expliqué il lui a dit mais un peu énervé mais tu comprends pas j'étais dans cette cage et puis je lui ai demandé de sortir il a ouvert la porte et je suis sorti mais le chacal il lui a dit non non montre moi comment ça s'est passé véritablement le tigre est retourné à la cage il lui a dit voilà il est rentré dans la cage j'étais ici dans la cage la porte était fermée ah la porte était fermée le chacal a dit ok le brahmana a fermé la porte il a fermé et le tigre était de nouveau dans la cage donc le chacal lui a dit fais attention la prochaine fois un tigre est un tigre sa nature c'est sa nature la conscience humaine nous permet d'approcher le seigneur on a tellement de possibilités dans notre vie de choisir notre chemin notre direction donc ce chemin de vie est très personnel il y a une autre histoire qui est racontée dans les textes sacrés un jour il y avait un un chasseur qui était dans la forêt il chassait avec son arc et ses flèches différents animaux et un grand sage est passé par là Narada Muni Narada Muni est un grand dévot du seigneur quand il est arrivé dans la forêt il a vu au sol un lapin qui était transpercé par une flèche avec ses pattes brisées et il était entre la vie et la mort dans une telle souffrance remplie de compassion il s'est demandé qui a bien pu faire une telle chose une telle cruauté et il a continué à avancer il a vu un autre animal dans cette même situation il a continué à avancer il a vu encore un autre animal dans cette même situation entre la vie et la mort transpercé par une flèche avec les pattes brisées alors il a vu au loin le chasseur caché derrière un arbre avec son arc et ses flèches il a approché et il lui a demandé déjà quand le chasseur s'est retourné c'est expliqué il avait l'apparence vraiment sombre et très marqué visage marqué Narada Muni lui a demandé est-ce que c'est bien toi qui a fait ces atrocités le chasseur a répondu oui Narada Muni lui a posé des questions mais comment se fait-il que tu chasses de cette manière je comprends tu es un chasseur c'est ton dharma ton devoir de chasser et donc je comprends mais pourquoi faire souffrir de la sorte de tels animaux le chasseur a répondu j'ai appris de cette manière là de mon père à chasser donc chasser de cette manière là me satisfait pleinement et je suis comblé quand je chasse de cette manière là Narada Muni lui a expliqué sais-tu ce que tu vas engendrer par la suite en accomplissant de tels actes tu vas renaître en tant que d'innombrables d'innombrables animaux dans tes vies prochaines puisque tu as fait souffrir des êtres vivants qui sont qui ont pris refuge dans le Seigneur puisqu'ils ne sont pas ce corps ils sont l'âme Narada Muni lui a expliqué les principes du Vedanta qu'on n'est pas ce corps etc. il lui a énoncé les textes sacrés et le chasseur prit par cet amour que Narada Muni avait dans son cœur et par cette compassion qu'il avait à son égard qu'il voulait l'aider il a été touché et il a commencé à se dire c'est vrai je prends refuge auprès de toi je ne sais pas quoi faire comment faire alors explique moi et à ce moment là Narada Muni lui a dit avant tout casse ton arc et tes flèches alors le chasseur il a eu un doute il s'est dit oh mais si je casse mon arc et mes flèches comment je vais faire pour chasser comment je vais subvenir à mes besoins je ne pourrai plus manger je ne pourrai plus vivre Narada Muni lui a dit si si et confiance je subviendrai personnellement à tous tes besoins alors le chasseur il a eu foi dans les paroles de Narada Muni il a brisé son arc et ses flèches ensuite Narada Muni lui a instruit lui a dit retourne dans ta maison toi et ta femme vivez simplement méditez sur le Seigneur en chantant ses noms et adorez cette plante sacrée qu'on appelle Toulassi au bord d'une rivière construisez-vous une petite hutte et vivez très simplement en adorant le Seigneur le chasseur et donnez toutes vos richesses aux brahmanas et aux prêtres et à tous les villageois donnez tous vos biens alors le chasseur a suivi ses instructions et est rentré chez lui avec sa femme ils ont ils ont ils se sont habillés simplement ils ont tout donné aux villageois aux prêtres ils sont allés au bord d'une rivière chanter et adorer cette plante sacrée de Toulassi quand les villageois quand les villageois ont appris que ce chasseur sa vie avait été transformée par la rencontre d'un saint et qu'il était devenu un dévot du Seigneur ont été émerveillés et emplis de joie et de et d'amour pour le chasseur ils ont tout de suite été lui amenés différents présents et aimés pour qu'ils puissent se nourrir et c'est expliqué qu'il y avait même plus qu'il n'en faut les villageois lui donnaient même plus que nécessaire et un jour Narada Muni est revenu voir le chasseur qui était devenu un dévot du Seigneur et donc il il s'est approché approché de l'endroit où il vivait et quand le chasseur a vu son guide son maître spirituel la personne qui lui avait transformé qui lui avait donné la possibilité de changer sa vie et de développer de l'amour il a été empli d'empressement et et de joie de le retrouver et il s'est avancé vers lui et il voulait ce qu'on appelle faire d'Andavat offrir ses respects ses hommages à son maître spirituel mais il y avait des fourmis qui passaient au même instant juste à l'endroit où il allait s'allonger pour offrir ses respects alors en voyant les fourmis il a attendu qu'elles passent il les a écartées et il a ensuite allongé tout son corps pour offrir ses respects à son maître spirituel un tel changement un tel changement était venu dans sa vie qu'il respectait même les fourmis en comprenant qu'ils ne sont pas des fourmis simplement mais une arme et Narada Muni en voyant le changement de ce chasseur était empli de joie il lui a demandé de chanter et il lui a demandé comment se passait sa vie désormais et le chasseur lui a expliqué qu'il était comblé qu'il était satisfait tous les symptômes d'extase spirituel étaient parvenus dans son coeur il avait une telle félicité maintenant dans sa vie il a demandé à Narada Muni de ne plus lui donner autant de mets délicieux qu'il simplement il lui fallait le strict nécessaire qu'il n'avait pas besoin de plus qu'il était pleinement satisfait donc on peut voir véritablement le changement est possible si l'on désire changer et pour ça il faut être déterminé comme l'explique aussi cette histoire un jour il y avait une mouette avec son son mari enfin comme on dit pour un mari mouette qui était au bord de l'eau à la plage et la mouette avait des oeufs donc elle a demandé à son mari de trouver un endroit en sécurité pour qu'elle puisse mettre au monde ses enfants la mari lui a dit oh simplement ici dans le sable je vais creuser un trou et tu vas mettre à cet endroit là les oeufs mais la mouette lui a dit mais non mais il y a l'océan l'océan va venir il peut emporter les oeufs c'est pas un endroit sécure le mari lui a dit et confiance qu'est-ce que l'océan peut faire ne t'inquiète pas la mouette elle a accepté elle a suivi elle a suivi le désir de son mari et au bout de quelques temps l'océan en entendant les paroles du mâle mouette a désiré elle a voulu tester et donc il a emporté tous les oeufs au large la mouette était très triste d'avoir perdu ses oeufs donc elle a demandé à son mari de nouveau de l'aide son mari lui a dit je vais appeler tous les oiseaux et on va les voir Garuda l'oiseau du seigneur qui va nous aider forcément puisqu'il est empli de compassion pour nous il va venir nous aider l'aigle Garuda est toujours compassionné donc il est parti pour retrouver Garuda et en entendant la femelle mouette avec son bec était en train d'essayer de vider l'océan petit à petit elle prenait de l'eau avec son bec et elle essayait de vider l'océan pour récupérer les oeufs une telle détermination elle était convaincue qu'elle allait y arriver donc le mâle mouette est arrivé voir Garuda il lui a expliqué toute l'histoire et Garuda en plus de compassion tout de suite a dit je vais me rendre voir l'océan et s'il ne veut pas rendre de lui-même les oeufs je l'avalerai d'un seul coup et quand l'océan a vu arriver Garuda naturellement il a rendu les oeufs à la mouette et la mouette fut très satisfait donc il faut être patient et déterminé pour pratiquer une vie dévotionnelle et pour approfondir l'amour qu'il y a dans notre coeur et pour ça les textes sacrés expliquent l'association est véritablement importante primordiale pour développer cet amour dans notre coeur je vous remercie à tous maintenant on va faire ce qu'on appelle l'arty chanter et glorifier le Seigneur à travers des chants le Seigneur Sous-titrage ST' 501